En questions diverses, je voulais vous donner quelques informations. Alors on va commencer par celui qui est une délibération. Je ne vais pas faire, je ne crois pas que je me trompe, le gestionnaire c'est une délibération. Alors, je suis désolé les paquets, je vous présente par rapport à la commission communale pour la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, la désignation des membres. Nous avons reçu dernièrement, le 10 mai pour le dire, le conseil départemental de l'APF France Handicap a décidé, lors de sa séance du 2 mai 2019, de confier à M. Philippe Thépau, rue de la Garelle à Iseul, le mandat de représentation de l'APF France Handicap dans votre commission communale d'accessibilité et remplacement de main de galant. Nous avons pris, le conseil départemental de l'APF nous remercie de l'intérêt qu'on porte pour cette situation-là. Nous pensions que nous étions sur une information qu'on aurait pu vous donner puisqu'en fait, c'est les instances qui désignent le cas. Donc il faut qu'on prenne une délibération. On a vérifié cette famille. Je vous propose de transformer ça en délibération. Il nous demande de voter que, effectivement, Mme Thépau rejoint. Pour information, je vais quand même redonner l'ensemble des membres parce qu'il faudra que moi, c'est une délibération, il faut qu'on les cite tous. Je pense que vous nous faites confiance pour l'écrire avec toutes les formes, cette délibre, parce qu'on est une forme très technique. C'est surtout que ça m'embêterait que la commission soit menée à se réunir entre aujourd'hui et le prochain conseil, alors que la personne était désignée. Alors, sont élus représentants de la commune ? Moi, je pense présidente en tant que maire. Les élus sont Mme Nathalie Ressaud, Mme Valérie Dubroset, M. Régis Zalco, M. Céline Bonnet, M. Bernard Roset, M. Michel Clair. Donc ensuite, les membres représentant les personnes handicapées sont Mme Aurenier, qui est institutrice de locomotion au Charmette, M. Frichy... 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 Bon, je vois que je redécis mieux, moi, avec une décision. Chef de service au foyer de la pyramide, M. Tepot, en remplacement à Mme Daniel Galant, et Mme Blandin, représentante de l'association d'êtres au loisir handicapé. Et ceux qui représentent les usagers, il y a M. Réau, M. Cherponet, qui est donc M. Tigué, là, nous avons des commerçants, un usager du foyer de la baigneuse, Mme Contat, Mme Cocharette et Mme Josiane Chabot. Donc on écrit la délibération, et je vous soumise des délibérations pour l'introduction des oppositions, des abstentions. Je pense qu'il n'y a pas de souci, si personne n'y est. Ensuite... C'est madame, parce que je le disais. C'est madame, monsieur, si vous laissez le dis-moi. Bon, c'est madame, non ? C'est difficile, c'est difficile, non ? Vous savez quoi, je vous manquais de moi, là, c'est bon ? Allez, c'est génial. Je vais vous faire... Elle m'a rappelé, alors. Alors, autre point, alors, sur les bureaux, tenir les bureaux, vous vous doutez bien, c'est pas si simple que ça, vous constituez les groupes. Alors, je préviens tout le monde, prenez tout le temps, je rappelle que pour tous les élus qui sont quasiment inscrits, je vous remercie, parce que je vous rappelle que c'est une autre fonction liée à notre fonction d'élu, prévoyez pas d'être très libre, parce que pour être beaucoup libre dans une journée pour faire tourner, nous ne serons pas en capacité de faire deux études de trois. Parce que pour tourner à deux équipes. Donc, dites-vous... Alors, si d'ici-là, ça se précipite, si d'ici-là, certains groupes politiques trouvent à compléter les listes, ça ira bien, parce que sachez que pour l'instant, les élus, ils vont, mais dans... Je vous cache pas qu'il y a des parties... Il y a 34 listes, mais on est loin d'avoir eu... Autant d'en proposer. Donc, il faut savoir que dans les groupes ici présents, il y a un groupe qui en a proposé six, un autre en a proposé trois. Essayez de retrouver, je sais pas, mes collègues de position, c'est de voir si vous auriez pas quelques collègues qui étaient sur vos listes il y a quelque temps, puisqu'en fait, c'était des gens qui étaient prêts à participer à une liste qui voulaient gérer la mairie. Et aujourd'hui, alors, je fais pas d'approche, c'est compliqué. Maintenant, on en a moins. Les européennes, d'abord, il y a aussi le devait qui est là, ce jour-là. Il y a le devait qui est fini. Bon, finissez, c'est pas l'aujourd'hui. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous avons des restateurs désignés par le maire en à peu près, on a réussi à mettre trois personnes par bureau, même un peu plus. Après, notre groupe a désigné plus d'une personne par bureau. Après, on est moins nombreux. Alors, si vous avez le temps, sachez qu'on pourra se retourner jusqu'à au moins jeudi prochain, donc si vous trouvez quelqu'un. Alors, une consigne, il faut savoir que, par contre, vous pouvez aussi trouver des amis, des gens qui ne sont pas de main commune. Par contre, pour être désigné par le maire, il faut qu'il soit électeur d'un commun. Je vous le dis. C'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas inscrit à ISER et qui vous doit donner un coup de main, il faut qu'il soit désigné par un parti politique, non, par un candidat. Bon, je vous le dis, c'est un élément technique, mais, donc, si vous avez quelqu'un qui dit « Je voudrais bien, moi, ça m'intéresse quand même, mais je ne veux pas être marqué entre l'invée. » Quel que soit le lieu, il ne veut pas être marqué par rapport à un parti. S'il est électeur sur ISER et que vous vous l'avez donné, nous, on peut lui proposer bien. Mais s'il n'est pas électeur sur ISER, il peut être fait au titre d'un parti. Je ferme la parenthèse, que c'est un élément technique, parce que ce serait dommage, je propose à quelqu'un de venir, puis après de lui dire, on ne peut pas ouvrir. Alors, si vous en trouvez, je fais appel au volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres points avant de passer à la vidéo qui va nous... On passe à la vidéo ? Alors, on y va un petit peu sur les osières. Bon, ce n'est pas une vidéo, on n'est pas au cinéma. C'est trois minutes. C'est trois minutes. C'est pour ceux qui vous m'envoient, il y a encore quelques... Donc, on voulait vous faire un point d'étape, un point d'étape quasiment finale sur la métamorphose des osières, sur le projet que nous avions déjà proposé. Sauf que là, nous arrivons à la fin et en espérant que la petite vidéo arrive. On va remettre la question de Laurent. À la télé, en général, on met une petite publicité, mais... Merci. Rassurez-vous, ça n'a rien. Je vais jouer le rôle de... Je lance, vous savez, je ne sais pas ce que vous citez si vous faites la télé, mais je n'en ai pas beaucoup à vous donner, alors il faut que ça vienne. Non, plus sérieusement, nous avons eu les remerciements, parce que je vous donne tout le remerciement, mais le dernier conseil n'était pas loin, donc je n'ai pas beaucoup dans ma valise de remerciements. J'ai le club d'éducation canine de Moulins-Israverme, qui nous remercie, parce que leur concours qui a eu lieu le 28 avril s'est très bien passé, et ils ont apprécié qu'on leur apporte toute une série d'appuys à toute l'association. Donc, remerciements de leur part. Peut-être vous donner aussi la date des prochains conseils municipaux, puisque ceux qui seront pour fin d'année, alors même si on comprends, je vous confirme celui du mercredi 26 juin. A la rentrée, nous en ferons, comme d'habitude, on fait généralement trois conseils entre septembre et décembre. Nous en ferons un en septembre, le 18 septembre, très certainement sur le crématorium, parce qu'on aura certainement des éléments à valider sur le crématorium, en partie. Celui d'octobre, on le repousse un tout petit peu, parce que des fois on est un petit peu juste pour avoir tous les éléments, donc on fera le deuxième au 6 novembre, et comme chaque année, on mettra le dernier conseil. On va faire le plus tard possible pour faire des réajustements, s'il y a besoin, le 18 décembre. Sauf si d'ici là, il y a des informations qui vous tombent, qui perturbent énormément, donc je rappelle, 26 juin, 18 septembre, 6 novembre, 18 décembre. J'ai l'impression que ça semble s'être rapproché. Oui, il m'a trop meublé aussi. Simplement une petite information d'une forme en humain, c'est important de signaler au conseil municipal, c'est que j'ai eu l'occasion, dans des activités avec Moulagita, d'accompagner un groupe qui vient d'ouvrir un dépôt de bain au Plessis depuis le 9-10 mai. Donc c'est tout neuf. J'espère que ça va fonctionner, parce que ce local a été fermé depuis combien de temps. Ce sont des jeunes qui veulent faire dépôt de bain, fratisserie, noiserie, pizza, enfin... Est-ce qu'on va se rappeler le midi, le soir ? Le midi et le soir, le midi et le soir, même la journée. J'espère que ça fonctionnera, parce qu'ils ont fait beaucoup de travaux à l'intérieur, ils se sont lancés dans une aventure courageuse, je tiens à dire ici, donc espérons que ça fonctionnera, parce que dans le secteur, quand même, lorsqu'on s'y promène un petit peu, on s'aperçoit que les personnes à ce genre d'un certain âge, pour aller chercher du pain, à aller, pour aller loin. Voilà, à donner ça à l'information, en plus. Non, mais on ne peut que se féliciter, c'est des personnes qui essayent d'installer des activités économiques sur notre territoire, au plus près des gens, parce qu'effectivement, je partage. Et ils ont diversifié par rapport à la... Ils ne vise pas plus du pain, parce qu'ils se sont vus qu'avant, ça a été compliqué pour les prédécesseurs, parce que moi, je les ai rencontrés, il y a 3-4 mois déjà, vous avez commencé, ils commençaient de réfléchir. Ils visent aussi la clientèle de tous les gens, alors, pour les midis, de tous les gens qui mangent dans la zone industrielle derrière, ils sont obligés d'aller loin, en se disant, on n'est pas loin. Et le soir, ils visent plutôt, peut-être, le passage ou la clientèle locale, mais, voilà, ils ont un objectif, les clients, de développer un public. Et, je peux vous dire, on est en train de travailler avec eux en tant que ville, comment on peut faire dans le cadre de quelques modifications urbanistiques, leur permettre d'avoir une terrasse autour de leur zone, parce que, on sait tous que... Alors, aujourd'hui, une terrasse, c'est pas indispensable, mais on va y aller vite. Non, mais, par rapport à la saison, aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais, si ça va être, donc, on est en train de regarder avec eux comment on pourrait banaliser les places de stationnement pour mettre en sécurité quelques tardeuses pour être en terrasse. Et ça, je pense que, avant qu'ils fassent trop, trop bon, ça sera un très bon. Est-ce qu'on peut y aller ou pas ? Alors, on peut y aller, et après, je crois que... Oui, il y aura une intervention après. Bon, alors, on a là, et après, une dernière, une intervention. Alors, on y va. Non, mais écoutez, je ne l'envoie pas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on voulait vous montrer à travers la vidéo, vous finirez par voir, parce que nous les mettrons sur le site d'Internet et sur les réseaux sociaux, c'est que, voilà, nous arrivons donc au terme du projet, du concept, au niveau des osières. Alors, déjà, ce qu'on peut voir tout de suite, j'ai les assises en bois qui vont être posées sur l'ensemble des gamins, parce que, bien entendu, l'histoire n'est pas terminée, ça se voit pour les gamins, c'est un peu compliqué. Vous avez dû voir à l'image les différentes photos concernant le système d'ombrage par volure, pour permettre aux parents, en tout cas, de s'approcher de leurs plus jeunes, qui, eux, seront à côté des jeux d'eau, des jeux d'eau qui ont été choisis, tout autant que l'ombrage, il n'y a pas très longtemps, en commission d'appel d'offres. Donc, nous aurons, au total, trois jeux d'eau et trois poteaux de brumisateurs qui seront installés sur cette terre. Donc, là, on voit un brumisateur avec la petite dame en rose, là, et puis, on voit, donc, en partie, aussi, elle est là, elle est là, alors, Laurent, il ne va pas se laisser la paix. Donc, voilà, donc, on voit la passerelle. Alors, pour ceux qui sont passés dernièrement, les assises de la passerelle bétonnées sont posées, là, déjà, et cette passerelle sera complètement déposée avant la fin juin, peut-être pas maintenant. Donc, là, tout ce qui est plantation aquatique et enrochement, nous avons déjà une première partie qui est en train de voir le jour. Ce qui est intéressant à noter sur la passerelle, c'est le terrassement qu'on voit à deux endroits qui permettront à la fois de croiser, à la fois, au fauteuil, enfin, tout ce qui est accessibilité, au fauteuil roulant, de pouvoir faire le tour intégralement des dosières. Donc, ça, c'est un point important. Les brumisateurs, donc, c'est les trois mâles que nous avons en image à l'instant. Et donc, nous en avions parlé l'autre fois de la passerelle. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce côté terrasse, on pourra voir, donc, les différents animaux d'eau au niveau du plan d'eau. Donc, il y a tout un système de cordage de sécurité. Je me souviens, à un dernier conseil municipal, je crois que c'est Bernard qui parlait de la sécurité par rapport à la hauteur de la passerelle, mais en fait, elle est à 30 cm, la passerelle. Voilà. Donc, en termes d'ombrage, donc, c'était une question, donc, voilà, donc, c'est un système d'ombrage, mais qui va permettre simplement aux parents de venir se poser. Nous allons voir aussi sur une partie de l'image, à un moment donné, six arbres qui ont été plantés, des arbres qui sont des mûriers, on va les voir paraître à l'image, là, bientôt, voilà, ils sont là. Et en partie, donc, les temps pourront se poser à la fois sur les gradins et à la fois sur l'herbe pour avoir de l'ombrage. Donc, vous voyez, donc, on voit bien les assises au niveau des gabions qui permettront d'avoir un espace complètement détente. Donc, on imagine à la fois sportif, culturel et simplement l'écure ou rien. Voilà. Donc, il est aussi important, des fois, de savoir rien faire. Donc, voilà, donc, on a une vue quand même assez générale qui constate que l'on souhaitait. Je vous l'ai dit, moi aussi, parce que c'est le moment, concernant la pre-branche, certains doutaient à un moment donné par rapport aux tarifs, peut-être que ça n'a peut-être pas intéressant. Certains s'inquiètent aussi du week-end, de ce qui peut se passer éventuellement parce qu'il n'y a plus de baignade. Donc, j'utilise comme ça sur une espèce de revue un peu torchante dans la boîte de lettres. Ce qui est sûr, c'est que, pour les vacances d'avril, nous avons eu, donc, au niveau de la pre-branche, mille entrées. Voilà. Donc, c'est nous, nous, maintenant, parce qu'on a participé au niveau de la pre-branche. Mais les jeunes entreprises, sur les 15 jours, ont fait mille entrées, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, de ce fait, ils ont été amenés à recruter une personne. Voilà pour les informations des dosières. Il ne nous reste plus qu'à, éventuellement, nous sommes relativement avancés avec un restaurateur. Il sera là ou il ne sera pas là, nous le verrons dans les quelques jours. Voilà. Si vous avez des questions, c'est de m'envoie. Est-ce que les familles sont autorisées à planter des parasols dans le sable ? Parce que quand il y aura plus de caneliers... On ne sait pas pour la question, mais pourquoi d'autoriser... On ne va pas être en interdit. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne prenne plus l'habitude. Il ne faut pas qu'on trouve un nombre. Là-bas, plus qu'on parle de plage. Parce que, quand on parle de plage, ça veut dire peignade de l'eau. Et l'idée, c'est quand même qu'on ne soit pas obligé quand on emmène nos petits gamins, ne pas leur dire que vous ne pouvez pas aller dans l'eau. Là, ils iront plus, ils vont plus. Il faudra qu'on s'interroge, mais plus tard, de comment on peut dénommer ce site, parce que c'est les Ovières. Alors, peut-être que ça restera les Ovières, mais il ne faut plus de contact. Je le parle aussi pour nous. Ça fait comme pour le parc Sainte-Catherine. Il faut qu'on parle de parc Sainte-Catherine et pas autre terme. Donc, il faut qu'on fasse attention aux dénominations. Mais pourquoi ne pas mettre des dénominations ? C'est comme s'il y en a plus, il y en a qui veulent venir manger. Il y aura des tables, des moments peu à peu pour manger, mais il y en a qui vont ramener leur table, leur chaise. C'est un lieu extérieur. Et plus il y a de moins qui viendra faire son activité, plus il y aura. Voilà. Simplement à rajouter, c'est vrai que quand on dit qu'il y a eu 1 000 personnes qui sont venues faire de la courbranche, ça veut dire qu'on a eu un... Nous tous, nous avons été surpris par cette présentation. Ça veut dire qu'on nous devons réagir concernant les parkings. parce que, bon, nous l'avons vu, il y a des gens qui se sont garés sur le départemental de Lose, c'est-à-dire sur la route de Mont-Benis. Il y a des gens qui se sont garés mais très très loin, je me dis, petit Bonlou, alors que nous disposons sur le site des Osirabes, sur la partie sud, sur la partie ouest, d'un nombre important de parkings. Donc, à nous de faire une synédétique qui permettra justement de garantir la sécurité de chacun et puis de pouvoir faire la synédétique qui va bien. Mais pour autant, ça veut dire quand même que ça fonctionne très très bien. Voilà. Espérons pour eux que tout l'été soit comme ça. Ça serait intéressant qu'ils demandent le postage des gens quand ils s'inquiètent parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de... pas que des Isériens parce que sur le territoire, proximité d'Acrobranche, c'est ça pour ça qu'ils prennent. Sinon, après, c'est la bière. C'est très prisé par les abôts. Et... Je le voyais. Je retiens votre idée. Je ne sais pas si on a vu comment on peut faire parce qu'en passation avec un GPD, on ne peut pas garder toutes les données. Mais comment on pourrait faire avec les jeunes qui viennent avec les codes postales et on trouve que c'est une bonne idée d'essayer de voir avec eux si on pourrait... Même pour eux, ça peut être intéressant de voir comment on peut le citer leur plus... Donc, une intervention du groupe majoritaire. Après le voie du budget lors du lien des conseils municipaux, on peut dire que la séance de ce 15 mai 2019 affirme la volonté du groupe majoritaire d'être plus près des besoins de l'ensemble de la population. En effet, on peut noter à la fois une grande stabilité des tarifs dans tous les secteurs et particulièrement pour les revenus les plus bas et donc le maintien d'une offre de services très diversifiée, accessible à tous financièrement. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, la coopération avec la commune d'Arienne dans le cadre des achats groupés démontre une nouvelle fois qu'une recherche permanente d'efficience et de pistes d'économie qui fonctionne mal. Pour exemple, en termes d'efficience, une récente consultation des parents qui confient leurs enfants au centre de loisirs va permettre de répondre plus près de leurs souhaits pour la prochaine montrée scolaire, tout en valorisant les compétences professionnelles des salariés de la ville. Dans le même temps, à des degrés divers d'avancements, nous notons que la mise en œuvre des projets importants sur la commune se poursuit, comme le crématorium, le parc Sainte-Catherine, le site de Latisse ou celui des Ozières, comme on vient de le voir. Une fois de plus, c'est donc par une certaine complémentarité des ressources, investissement des services et partenariat avec les entreprises locales que nous apportons une réponse de proximité aux Isoliens. Une remarque en conclusion. Nous trouvons surprenant que certains élus qui mettent en avant un besoin de démocratie participative ne participent pas aux réunions publiques et se plaignent de ne pas avoir d'informations sur des dossiers comme celui des Ozières ou de la gendarmerie. Les commissions de travail, les réunions de quartier, les réunions publiques sont autant de bouts d'échange, de communication qui ponctuent la vie municipale et qui contribuent à être à l'écoute de nos concitoyens. Mais, bien sûr, ne peuvent le savoir que les élus qui y participent. Je vous remercie de votre participation. Rendez-vous au Conseil municipal le 26. de la République.